Mesdames, Messieurs les maires, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection en tant que maire. La direction académique a la charge sous l'autorité du recteur de l'organisation et du fonctionnement du système éducatif dans le département, tant en ce qui concerne les premiers et secondes degrés, qu'en ce qui concerne l'enseignement public et l'enseignement privé sous contrat. Le département de Tarn-et-Garonne dénombre, ce sont prévisions 2020, 229 écoles, dont 48 d'enseignement privé, pour un total de 25 840 élèves approximativement, 25 collèges, dont 7 d'enseignement privé, 13 lycées, dont 4 dans le privé, pour un total de 22 950 élèves. 68 communes sur 195 n'ont pas d'école. Le Tarn-et-Garonne, après une hausse régulière des effectifs d'élèves durant une quinzaine d'années, s'inscrit désormais dans une tendance nationale durable de baisses des effectifs dans le premier degré, avec une diminution qui s'élève à 1 126 élèves au cours des sept dernières années, moins de 300 élèves approximativement cette année. A noter de fortes disparités sur le département, avec des secteurs attractifs, tels que la ville de Montauban et le sud du département orienté vers la glomération toulousaine, tandis que les autres secteurs du département s'inscrivent dans une démographie négative. La compétence scolaire est une compétence partagée. La responsabilité pédagogique du temps scolaire est bien évidemment sous la responsabilité de la direction académique. Tout ce qui relève du temps hors scolaire, des locaux et du matériel, relève de la compétence des collectivités. Ce double pilotage nécessite bien évidemment un travail de collaboration rapproché et étroit. En ce qui concerne le pilotage d'éducation nationale, le département dispose de six circonscriptions, des copages propres à l'administration éducation nationale, dirigées par un inspecteur de l'éducation nationale. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour toute question relative à l'école primaire. Le directeur d'école est votre interlocuteur au quotidien. Vous disposerez du détail des circonscriptions dans les documents qui vous seront remis. Les inspecteurs, ils représentent l'IA d'AZEN sur leurs circonscriptions, en assurent le pilotage pédagogique, ont un rôle d'inspection, d'évaluation et de médiation. Service public de proximité, l'école relève de la responsabilité de la commune et de l'État. A ce titre, vous siégez, vous ou votre printemps, au conseil d'école, de même qu'un conseiller municipal. En ce qui concerne les responsabilités du maire ou des communautés de communes qui auraient la compétence éducation, le maire est propriétaire des locaux et à ce titre est responsable de la sécurité des locaux, de leur entretien, des équipements, du fonctionnement, de l'hygiène. Vous mettez également à disposition des personnels, AZEN, et vous allouez un budget de fonctionnement. Les questions d'hygiène, bien sûr, en particulier dans le cadre de la crise de la Covid-19, sont particulièrement sensibles. Elles sont coderées par le protocole sanitaire réalisées par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il est susceptible d'évolution, fonction du développement de la pandémie. Le maire est chargé du contrôle du respect de l'obligation scolaire. Vous assurez l'inscription des élèves de vos écoles. Le directeur, quant à lui, les admet. Vous êtes responsable de la sécurisation des écoles et de leurs abords, tout particulièrement à la suite des attentats qui se sont déroulés sur le territoire national. La carte scolaire du premier degré, en tant que maire, vous serez conduit à participer à l'élaboration de la carte scolaire, en concertation étroite avec les services d'éducation nationale. Éminemment médiatique, la carte scolaire consiste à arrêter les ouvertures, les fermetures ou les redéploiements de classes et par conséquent de postes d'enseignants dans le cadre d'une répartition des moyens loués au département. La carte scolaire s'élabore en de multiples étapes qui vous seront détaillées par les IUN et qui aboutissent à la tenue d'instances Comité technique spécial départemental et Comité départemental d'éducation nationale qui valident les mesures proposées. Vous serez alors représentés au sein de ces instances par des maires désignées par l'association des maires. Nous rentrons dans une période de réajustement des effectifs dans le cadre du constat de rentrée. Les directeurs vont faire remonter à la DSDN les chiffres exacts de présence des élèves. Ils seront vraisemblablement amenés à vous solliciter pour vérifier les arrivées potentielles d'élèves. La sectorisation des collèges vous serez également amenés à travailler en collaboration avec le conseil départemental pour réajuster les secteurs de recrutement des collèges. Notre travail de collaboration est aussi centré sur la cohérence des temps de l'enfant, temps scolaire, périscolaire, extrascolaire. Le projet éducatif territorial est de documents qui contractualisent et formalisent la cohérence de ces différents temps. Le plan mercredi pour les écoles, qui organise leur scolarité sur 4 jours, permet d'obtenir des taux d'encadrement allégés. Les partenariats ainsi constitués ont été particulièrement utiles dès lors qu'il a été nécessaire d'organiser des modalités de garde d'élèves dans le cadre de la crise de la COVID-19. En ce qui concerne l'organisation de la semaine, le maire peut aménager les horaires d'ouverture et de fermeture des écoles, après avoir recueilli l'avis du conseil d'école et adresser la demande au DASEN qui arrête les horaires des écoles du département. Il en va de même pour l'organisation des rythmes scolaires. L'IA d'AZEN, les services de la DSDN, les inspecteurs de l'éducation nationale et les directeurs sont à votre écoute pour toutes les questions relevantes de la scolarité des élèves et du bon fonctionnement des écoles. N'hésitez pas à faire appel à nous, nous sommes à votre écoute et comme vous, au service du public, des valeurs de la République et de celles de l'école. Merci beaucoup.